Bonjour à tous, je suis Thomas, professeur de français chez DigiSchool, et aujourd'hui on va parler de l'ingénu de Voltaire. Alors l'ingénu, c'est un jeune homme originaire du Canada qui arrive en Bretagne chez le frère et la sœur Kerkabon. Il se trouve que c'est son oncle et sa tante. Il tombe amoureux d'une voisine, Mademoiselle de Saint-Yves, qui devient sa marraine. Or, il est interdit pour une marraine de tomber amoureuse et encore moins d'épouser son filleul. L'ingénu part donc à Versailles pour demander au roi une dérogation pour pouvoir épouser Mademoiselle de Saint-Yves. À Paris, il est emprisonné avec le janseniste Gordon qui lui donne une éducation culturelle et littéraire. De son côté, Mademoiselle de Saint-Yves, pour libérer l'ingénu, cède aux avances d'un personnage influent, Monsieur de Saint-Poinges. Elle réussit à faire libérer l'ingénu, mais elle est prise de remords, elle tombe malade et meurt. Après sa mort, l'ingénu, toujours aux côtés de Gordon, va devenir un grand militaire et un philosophe. Voltaire vit très longtemps et il marque le XVIIIe siècle d'un bout à l'autre. Très vite, il va fréquenter les milieux éclairés, brillants, libertins de son époque et se tourner vers une écriture polémique pour dénoncer tous les abus de pouvoir et surtout la religion. Il est arrêté plusieurs fois pour ses écrits et même exilé. À la fin de sa vie, il se retire dans le château de Ferney où il crée une petite communauté. Et c'est là, en 1767, qu'il écrit l'ingénu. Voltaire est un auteur très polyvalent et très prolifique. Il écrit par exemple des textes polémiques, des tragédies, des textes historiques, des récits fictifs. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. Des hommes, des femmes, de lettres ou de sciences vont s'élever contre l'obscurantisme et contre les institutions de l'Ancien Régime. Par exemple, ils vont dénoncer les abus de la monarchie absolue en proposant le parlementarisme et en prenant la figure du despote éclairé, c'est-à-dire un roi qui aime la philosophie. Ils vont aussi s'opposer à l'Église catholique, à ses abus et vont, au contraire, prôner la tolérance. Sur le plan littéraire, le XVIIIe siècle est marqué vraiment par un foisonnement de formes très différentes. On a par exemple le roman psychologique, à la première personne, comme par exemple ceux de Rousseau. On a le roman épistolaire, un échange de fausses lettres, comme par exemple celui de Chauderlot de Laclos. Le théâtre est très présent, que ce soit la comédie de Marivaux, par exemple, ou les tragédies de Voltaire. Le conte est très à la mode également. Par exemple, le conte libertin de Crébillon ou le conte oriental sur le modèle des Mille et une nuits. La poésie est aussi présente, par exemple, avec le poète André Chénier. Une des problématiques majeures de l'ingénu, c'est le genre littéraire auquel il appartient. Voltaire ne parle jamais de contes philosophiques. Pour l'ingénu, il parle de romans ou de plaisanteries. Il fait bien partie, avec Candide ou Zadig, par exemple, de ces petits contes avec un rythme effréné, avec des péripéties, des hasards qui s'enchaînent de manière parfois improbable. Mais là où Candide et Zadig sont drôles, ironiques, pour l'ingénu, c'est un peu différent. On a un texte qui est plus sérieux, plus sombre, même parfois, comme le prouve la fin. Une autre différence avec Candide ou Zadig, c'est que dans l'ingénu, on a un contexte historique. On a une date, 1689, et dans le texte, il y a des personnages historiques qui ont vraiment existé. Ça invite à mettre en lien l'ingénu avec un texte historique de Voltaire, le siècle de Louis XIV, qu'il publie quelques années avant l'ingénu. En fait, les deux textes se complètent. La vérité et la science pour le texte historique, la fiction, les discours, les sentiments, pour le texte fictif. L'ingénu, c'est aussi une charge polémique contre à la fois la monarchie de Louis XIV et à la fois le contexte contemporain de Voltaire. Dans l'ingénu, il s'attaque à absolument tout. Les abus de pouvoir, l'inaccessibilité du roi, les mauvais écrivains, les mauvais philosophes, les préjugés moraux, les persécutions religieuses. Enfin, l'ingénu, c'est un récit initiatique, un récit de formation. Au début, l'ingénu, c'est un sauvage et il a des qualités naturelles. Sur ces qualités va se greffer l'éducation que lui donne le janséniste Gordon. C'est ce qui va amener l'ingénu à se battre pour des causes justes. Et c'est pourquoi, à la fin, Voltaire le présente comme un philosophe intrépide, c'est-à-dire, pour Voltaire, l'idéal de l'homme. Comme dans tout texte, le début est très important et c'est dans le chapitre 1 que le lecteur va apprendre à connaître le contexte et les personnages principaux. L'éducation de l'ingénu au contact de Gordon, le janséniste, est aussi un passage clé. C'est là que, malgré l'enfermement, l'ingénu va grandir et s'élever. C'est aussi l'occasion pour Voltaire de présenter sa vision d'une éducation idéale de faire l'éloge des écrivains qu'il apprécie et, au contraire, de blâmer les écrivains et les philosophes qu'il n'apprécie pas. Enfin, le dernier chapitre est un passage très intéressant, La mort de Mademoiselle de Saint-Yves, parce qu'on peut lire ce passage de deux manières. Soit on le lit d'une manière parodique. Voltaire parodie les textes psychologiques, larmoyants de son époque. Ou alors, on y voit un texte sincèrement pathétique et ce serait vraiment une originalité dans l'écriture de Voltaire. En fait, les deux lectures sont aussi juste l'une et l'autre et c'est impossible de trancher entre ces deux lectures parce que l'une et l'autre peuvent aussi bien se justifier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada